Le Sahara marocain aura donc été l'un des dossiers phares de la 77e Assemblée Générale de l'ONU. C'est dans ce contexte que la Somalie vient d'annoncer à son tour l'ouverture prochaine d'une ambassade araba et d'un consulat général à Dekhla, annonce faite à l'issue d'une rencontre entre les chefs de diplomatie des deux pays. Reportage sur place, Salim Abnabou et Abdel Ftahmoumine. Une rencontre maroco-somalienne au siège des Nations Unies. A l'issue de l'entretien qui a duré une quinzaine de minutes, le ministre des Affaires étrangères de ce pays d'Afrique de l'Est a fait une annonce de taille. La Somalie décide d'ouvrir une ambassade araba et un consulat général à Dekhla. Je remercie Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour sa vision en faveur du développement et de la stabilité en Afrique. Nous prévoyons une feuille de route de coopération qui concerne plusieurs secteurs. La position de Mogadisho concernant le dossier du Sahara marocain est claire. Abshir Omar a affirmé que la Somalie et le Maroc soutiennent leur souveraineté et l'intégrité territoriale réciproque. La prochaine réunion ministérielle des États africains atlantiques se déroulera début 2023 à Rabat. Décision prise par les ministres concernés lors d'une réunion hier à New York. Vous voyez le reportage de notre équipe sur place. Tous les pays réunis ici ont au moins une côte sur l'océan Atlantique. Ils partagent également les mêmes préoccupations et sont confrontés aux mêmes défis, notamment en matière de sécurité et de stabilité. Cette réunion offre un espace de coopération multilatérale. De sorte que la mer pour nous soit un moyen de circulation et une voie de communication sûre. Que les pirates désertent la mer et que la mer soit pour nous la plus grande opportunité de communication que nous ayons toujours eue. Les menaces de piraterie maritime, c'est le pays à nos ressources halieutiques, c'est l'immigration clandestine. Aujourd'hui nous savons que c'est un des fléaux qui frappe quand même nos pays avec les jeunes qui sont attirés par le mirage de l'Europe. Bien au-delà du maintien de la paix dans cet espace, il s'agit pour ces ministres de discuter ensemble des moyens visant à sceller de nouveaux partenariats dans les domaines de la coopération maritime. L'économie bleue pourrait apporter 3000 milliards de dollars de valeur ajoutée chaque année à l'économie mondiale. Encore une fois remercier le Maroc pour cette initiative, la deuxième réunion et c'est une excellente initiative à laquelle tous les pays qui ont la façade atlantique en commun adhèrent. Ont été évoqués également les défis d'ordre environnementaux auxquels est confrontée la région. Nasser Boreta rappelle dans le cadre de cette réunion que le continent africain qui contribue à hauteur de 7% des émissions de gaz à effet de serre est celui qui est le plus vulnérable aux effets des changements climatiques. Sachez par ailleurs que le chef du gouvernement s'est entretenu hier avec son homologue néerlandais dans l'enceinte des Nations Unies. Marc Routa et Aziza Khanouche ont notamment abordé, vous le voyez, l'état des relations entre les deux pays. Écoutez à ce propos le premier ministre hollandais. Nous avons discuté de sujets régionaux. Le Maroc joue un rôle important, un rôle de leadership dans la région pour la stabiliser et maintenir la sécurité au Sahel, en Libye aussi. C'est important de discuter de ces dossiers avec le chef du gouvernement et avec le chef de la diplomatie qui les maîtrise. Et toute cette actualité politique n'est pas forcément le premier centre d'intérêt des jeunes marocains. Mais certaines composantes de la nouvelle génération suivent de près tous ces dossiers, qu'ils soient d'envergure mondiale ou nationale. C'est le cas des membres de la Tariq ibn Ziyad Initiative, une ONG non partisane qui s'implique également dans la formation de la jeunesse marocaine sur des thématiques qui concernent tous les citoyens. L'actualité politique particulièrement dense sur le continent avec notamment le rejet d'une modification de la constitution en Centrafrique. C'est la première info de ce tour de l'Afrique en 80 secondes piloté par Jazir Hamari. La loi fondamentale ne peut être révisée qu'après la mise en place du Sénat. C'est ainsi que la Cour constitutionnelle justifie l'invalidité du comité en charge de la rédaction d'une nouvelle constitution en Centrafrique. Fin août, le président Tudera élu deux fois avait désigné 53 membres pour cette commission, laissant l'opposition redouter qu'une nouvelle loi l'autorise à briquer un troisième mandat. Sixième mandat potentiel pour Obianguema Bazogo, l'actuel président de la Guinée équatoriale annonce sa candidature à la prochaine élection du 20 novembre. C'est sur Twitter que le fils du chef de l'État l'a fait savoir. A 80 ans, il a été élu à l'unanimité au sein de son parti pour se représenter lors de ce scrutin. L'ambiance était à la fête jeudi à Bamako. A l'occasion des 62 ans de l'indépendance, plusieurs personnalités étaient conviées à prendre part aux festivités. L'événement était placé sous le signe de l'union de la souveraineté retrouvée. Une célébration qui intervient après les sanctions infligées par la CDAO au pays pour condamner la décision de la jeune au pouvoir de rester cinq ans de plus. La justice climatique maintenant, un slogan parmi tant d'autres brandi par ces 200 jeunes militants congolais. Ils ont battu le pavé en prévision de la COP27 qui se tiendra début octobre à Kinshasa. Le but, dénoncer l'inaction des gouvernements et protester contre les énergies fossiles qui menacent l'avenir de cette génération. Comme dans le reste de l'Afrique, le défi actuel, c'est la préservation des ressources hydriques. L'urgence est telle en la matière que des campagnes sont lancées pour sensibiliser la population à la nécessité de faire des économies. Reportage à Marrakech avec Izzashar Kheymou. En cette période de grand stress hydrique, adopter au quotidien des gestes économes et de rigueur, une prise de conscience que tentent d'inculquer les régies de distribution d'eau et tissus associatifs aux habitants des quartiers de Marrakech à travers une campagne de porte-à-porte ciblant les ménages qui consomment le plus d'eau. Dans l'actualité de ce samedi, le soulagement à Kenitra après la découverte saine et sauve de la petite Fatem Zahra. La fillette de 5 ans avait été enlevée dans la nuit de jeudi à vendredi. Un individu soupçonné d'être son ravisseur a été interpellé. Reportage Marima Millel, Hicham Souni et Adil UTT. Tout est parti d'une séquence enregistrée par une caméra de surveillance. Dans une épicerie, un adulte offre des friandises à une enfant âgée de 5 ans avant de la kidnapper. L'alerte est lancée et c'est alors que s'enclenche une véritable course contre la montre pour retrouver la petite victime. La mobilisation est générale et enregistre la participation de dizaines de citoyens. La petite Fatem Zahra est retrouvée le lendemain matin dans un bus, place Beranzaran. Et tout de suite dans notre rubrique santé et bien-être, la tenue du cinquième congrès des pharmaciens marocains. Ces professionnels du médicament ont envisagé à cette occasion la manière dont ils pourraient contribuer à la nouvelle politique sanitaire du Royaume dans l'intérêt du patient, bien évidemment. Reportage à Rabat, Moustapha Saadouni et Adil UTT. Les pharmaciens du Maroc s'interrogent sur la place qu'ils occupent dans la politique sanitaire du Royaume. Pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse, ils se sont réunis ce samedi à Rabat à l'occasion du cinquième congrès M-Pharmaday. Un événement organisé par des pharmaciens, pour des pharmaciens. Le thème de cette édition nous ramène au rôle important assuré par les pharmaciens, surtout pendant la pandémie de Covid-19. Nous étions en première ligne, tout comme l'ensemble de nos confrères dans d'autres services sanitaires. Le congrès M-Pharmaday est l'occasion de débattre de l'avenir de la profession et de se mettre à niveau afin de relever les défis à venir. L'événement M-Pharmaday fait partie de ces événements de la rentrée qui vont permettre aux pharmaciens de se former, sachant qu'aujourd'hui, on va vers une généralisation de la couverture médicale. Et donc, il y a toute la profession pharmaceutique qui doit s'adapter et qui doit mettre en place des outils pour accompagner justement ce chantier royal. L'écosystème sanitaire national peut compter sur ces pharmaciens. Après avoir fait face à la pandémie, les voilà d'attaque pour assumer de nouvelles responsabilités. Ces problèmes de genoux l'ont poussé à quitter les cours plutôt qu'ils ne l'auraient souhaité. C'est en larme que Roger Federer a fait ses adieux au public. C'est hier à l'issue d'un match d'exhibition en double aux côtés de son confrère Raphaël Nadal. Le tennisman suisse âgé de 41 ans a refermé sa carrière par une défaite à la Lever Cup. Au cœur de la capitale britannique. Et pendant ce temps, les Lyons de l'Atlas s'imposaient nettement face au Chili en match amical. À moins de deux mois du mondial, cela fait du bien au moral des hommes de Walid Ergregui. Le nouveau sélectionneur qui semble avoir trouvé la bonne alchimie entre anciens joueurs et nouveaux venus. Résumé de la rencontre avec Mouad Zahari. La sélection marocaine retrouve des couleurs avec son nouveau coach Walid Ergregui. Les Lyons de l'Atlas ont parfaitement maîtrisé leur sujet et se sont offerts une belle victoire face au Chili. Sur le score de deux buts à zéro. Les joueurs marocains ont enchaîné les offensives d'entrée avec un tir de Nusair Mzdraoui repoussé par la défense chilienne. Ashraf Abdari a lui aussi manqué l'occasion de donner l'avantage au sien avec un coup de tête qui passe tout près des filets. Au retour des vestiaires, les Lyons de l'Atlas reprennent la main sur le jeu avec plus d'intensité. Un joli dribble de Unahi dans la surface induit en erreur la défense chilienne et c'est Soufiane Bouffal qui transforme le pénalty. Une fois le tableau des scores débloqué, Walid Ergregui engage plusieurs changements sur 111 de départ dont celui de Salim Amlah. ont emplacé par Abdelhamid Saberi, le joueur de la Sampdoria qui porte le maillot national pour la toute première fois sauf son premier but sur un tir surpuissant bien servi par Amin Harit. Premier test réussi pour le coach Walid Ergregui qui s'offre une belle victoire face au double vainqueur de la Copa América. La prestation des Lyons de l'Atlas est un signe de bonne augure avant le mondial Qatari. Toutefois, Bouffal, Ziyech et compagnie vont devoir confirmer face au Paraguay mardi prochain.